Bonjour, je crois qu'on est là pour parler de la guitare. Je voudrais parler de la guitare, une vision que j'ai de la guitare. Pas tellement sur la pédagogie ou ce qu'on a fait pendant 40 ans, mais sur des choses que j'ai pensées récemment, assez récemment, depuis quelques années, et qui m'ont interpellé, une manière de penser à la fois à la guitare, à l'histoire de la guitare, à son implication dans l'histoire de la musique. Moi, qui viens du violon, quand j'étais très jeune, enfant, la première fois que j'ai pris une guitare dans les mains, j'ai été frappé par deux choses. D'abord, l'immense possibilité de la main droite. Le nom d'un archer, la main droite, c'est un feu d'artifice, on peut jouer sur toutes les cordes, c'est une sorte d'archer démultiplié. Donc, une possibilité inouïe qui m'a fasciné. La première fois que j'ai fait ça avec les cordes, on était habitué à jouer sur une seule corde. Et inversement, pour la main gauche, j'ai trouvé que c'était une esclave, la main gauche, qui était astreinte à accourcir des cordes dans des endroits très improbables, avec un manche qui est très gros, trop gros, trop large et trop grand. Et ça a une implication sur la guitare classique parce que, si on réfléchit bien, au violon, Bach a écrit des fugues, il a écrit trois fugues. Il n'en a pas écrit pour le violoncelle. Pourquoi ? Parce que l'instrument est trop grand. La main gauche du violon séniste, qui est finalement à peu près la même, en tous les cas pour la longueur de cordes vibrantes que celles du guitariste, la main gauche est incapable d'assumer une polyphonie. Qu'au violon, oui, on a l'octave sur une position, on n'a même pas besoin de démancher. Et donc, à la guitare, sans démancher, on ne fait rien. Et on ne peut pas démancher et garder des voix en même temps. Ce qui fait qu'il y a une main gauche qui, à la guitare, a une ambition polyphonique démesurée, que Bach avait vu très bien, il aurait écrit pour la guitare, il n'en avait pas non plus écrit de fugues, il aurait écrit de manière différente. D'ailleurs, le style de Bach, quand il écrit pour le violon, c'est un peu le style brisé. Quand on y fait ça, il met la mélodie sur le contre-temps, c'est-à-dire en style brisé, il aurait pu écrire... Quand on y fait... Que dans un instrument arché, ça aurait été stupide d'écrire de cette manière, et il le fait. Et quand je vois le début de la guitare au XVIIe siècle, c'est de la même manière, on voit que les bons guitaristes, c'est-à-dire les Espagnols et les Italiens, ceux qui ont inventé la guitare baroque dans les années 1600 et au-delà, ils ont utilisé un style, alors ce que j'appelle un style technique, avec l'entrée d'union, qui est une manière d'écrire pour la guitare, une manière de la faire sonner, qui est à la fois un style d'écriture et une technique d'écriture. C'est pour ça que j'ai appelé ça un style technique, qui fait que, par exemple, Gaspard Sainz, il fait... Il fait ce qu'à la Renaissance, on aurait écrit... Par exemple, on aurait fait ça... Et là, le problème, c'est qu'on ne respecte pas, en écrivant de cette manière polyphonique, ambitieuse, par un accord plaqué, on ne respecte pas, finalement, la structure de la main droite, parce qu'on utilise l'harmonie de manière verticale. Or, Gaspard Sainz, ce n'est pas idiot, ça permet de modeler davantage le temps, parce que le temps est structuré en événements beaucoup plus rapprochés, beaucoup plus maîtrisables par l'instrumentiste, que si on fait des accords... Le temps n'est pas strié de la même manière, et donc on n'a pas la même maîtrise de l'ampleur du son. C'est la multiplication des événements sonores dans des instruments à son court, comme la guitare, permet justement de modeler le temps. Quand j'ai pris la guitare la première fois, j'ai vu que l'intelligence de l'instrument, c'était dans la main droite. C'est elle qui finalement donne le son. Comme je disais, la main gauche, c'est une esclave. Et malheureusement, petit esclave, on va avoir une main qui fasse toute une manche, comme au Viron, vous mettez la main sur une manche, vous atteignez ici. Donc, sur la main gauche, on a le total chromatique, comme on dit en musique, le total chromatique, toutes les notes dont on a besoin, sans démancher pratiquement. Donc, il y a une adaptation, si on veut. C'est pour ça que je disais que le Bach a écrit des fûts pour le Viron, il n'en a pas écrit pour le Viron Seine. Donc, cette ambition polyphonique qui est née à la Renaissance, qui finalement est née avec les vibralistes, à mon avis, c'est une erreur de casting de la guitare. Elle n'est pas faite pour ça. La main droite peut le faire. Elle peut faire tout, finalement. La main droite que je raccorde, ou en style brisé, comme on l'a fait ici. Mais elle ne peut pas exprimer en accord la même chose qu'elle va exprimer en style brisé, qui est beaucoup plus à sa main, si j'ose dire. Elle peut le modeler, elle peut maîtriser le temps. J'ai fait un tableau sur les styles techniques à la guitare. Il y en a 5% qui appartiennent à la main gauche. Par exemple, le portament, on verra d'ailleurs tout à l'heure. Donc, un style d'écriture, un style technique qui ne respecte pas ça, est forcément en décalage avec la réalité de la guitare, la réalité acoustique de la guitare. En réalité, ces styles ont été plaqués d'autres instruments sur la guitare. Et c'est ça ce qui a créé la guitare classique. Au début, la guitare baroque, ce n'était pas une guitare classique. Ce n'était pas un instrument noble. Ça n'a jamais été d'ailleurs vraiment un instrument noble. C'est un instrument populaire. Il est né donc avec les rasgados, avec l'alfabeto, c'est-à-dire les grilles d'accord, qui est une invention géniale des années 1600. Et au départ, c'est ce qu'on appelait le jeu à l'espagnol. Les Italiens, c'est des Italiens qui appelaient ça le jeu à l'espagnol. Et une manière de jouer avec beaucoup de main droite. Et alors, si on veut avoir un exemple frappant et vivant de ce jeu, qui est disparu évidemment, c'est le charango. Le charango sud-américain, la manière dont il joue, parce que c'est un instrument qui dérive de la guitare baroque, c'est-à-dire avec des cordes aiguës dans le grave, etc. C'est un instrument qui ressemble beaucoup. Et quand on les voit jouer, on comprend ce que ça pouvait être en 1600, ce qui a donné le succès à la guitare au jeu à l'espagnol. Donc, quand on voit le despaissage, la preuve que c'est un élément populaire, un style technique populaire, c'est que vous voyez la similie afetana. Ça ressemble. Ça ressemble à... Non pas le langage, évidemment, mais dans la manière de se servir de la main droite. C'est la même tradition, le même concept de style technique. Appliqué à un langage qui est très différent, mais qui est quand même la même main droite. Et finalement, le grand maître de tout ça, il n'y a pas à chercher très loin, c'est lui. Et puis, on va le jouer. La novos utilise le rasgiado, parce que là, j'appelle rasgiado toute action d'un doigt, qui joue sur plusieurs corps en même temps. 2, 3, 4, 5. Donc ça, c'est le rasgiado. Ensuite, l'arpège opposable au pouce. Donc pas en même temps. C'est-à-dire structurer le temps que je vous ai dit tout à l'heure, de manière striée. C'est-à-dire pas avec des événements distants les uns des autres, comme au piano, mais exactement quitte à une leçon comme au quatuor, ou à l'orchestre. Donc, strier le temps avec... Parce qu'il aurait pu rire... Non, on fait... Donc, il utilise la main droite dans toute sa splendeur, si j'ose dire. Et la main gauche, il la réduit à presque rien. C'est-à-dire un accord qui... Ça, c'est typique de l'esprit de la novos. Lui, guitariste populaire, puisqu'il part de ça. Et tous les guitaristes populaires, ce sont aussi les guitaristes sud-américains, utilisent donc davantage la main droite comme fait l'artifice, on va dire. Et la main gauche, il la réduit à ce qu'elle peut faire. C'est-à-dire que chacun a une fonction de ce qu'il peut faire. Il y a une unité de la main gauche par rapport à la main droite. C'est un arbre qui explique presque tout. Ici, par exemple, c'est frappant. Vous avez l'arpège de Kahn. Vous allez voir, il est pervers. Il est très difficile. Pourquoi il est très difficile ? Vous allez dire, là, la main droite, elle s'exprime. Donc ça devrait aller dans le sens de la liberté, la liberté du jeu de la main droite. Le problème, c'est que Kahn, un bon guitariste romantique, son oreille est captée par le piano. Elle est soumise, elle est déterminée. Comme vous le dites dans mon livre, elle est déterminée par le piano. Lui, bêtement, il fait la note du début et la basse en même temps. Donc c'est un arpège sur cinq cordes qui est difficile. Mais en plus... Ce qui le rend difficile, c'est qu'il s'acharne à faire comme au piano. Parce qu'évidemment, au piano, on va attaquer les deux mains en même temps. La mélodie, la basse et ensuite l'arpège. Ça, c'est évident. Mais là, manque de chance à l'écart, ça devient très difficile. Parce qu'on manque de doigts à la main droite. On risque de faire des contensions. Alors que dans... Chaque note est individuelle. Elle n'est pas en relation avec la basse quand c'est début. L'inversement. Alors on vient voir l'exemple frappant. Là, Benitz, il transcrit au piano un geste technique, un style technique guitaristique de la guitare. Alors là, c'est le contraire, oui. Il a fait la transcription inverse. Ce que j'appelle une détranscription. C'est-à-dire que si nous, on joue ça, on fait une détranscription. C'est-à-dire une transcription à l'envers. Et là, le geste fait que le pouce et les doigts sont en opposition. Parce que la main droite, évidemment, enfin la main de l'homme, le pouce est opposable. Donc, le pouce d'abord. Toujours le pouce. Et puis l'arpège en milieu. On part en même temps, quoi. Et puis après... On part en même temps. Donc, tacati-catacata, c'est ce que j'appelle trier le temps. Parce que là, au lieu de faire des proches, on fait une double. D'accord. Et ça lui permet de maîtriser le modelé de sa phrase. Plus facilement. Enfin, pas au piano. Au piano, ils peuvent tout faire. Surtout à la guitare. Je ne m'intéresse pas tellement à la technique de la guitare. À la main droite, à la main gauche, etc. Je m'intéresse à la manière d'écrire. C'est la manière de concevoir quelle doit être la pertinence d'un style technique de guitare. Par rapport aux autres instruments. Par rapport à la musique habituelle, officielle, je dirais. Pourquoi la guitare devrait être dans le discours officiel de la musique officielle ? Ça, ça m'intéresse. Parce que, à mon avis, ça justifie qu'on joue de la guitare. Parce qu'on aurait aussi bien joué du piano. Moi, je faisais du violon. J'aurais pu rester en violon. Ce qui m'a fasciné, c'est justement ces possibilités multiples pour un instrument à cordes. Finalement, il y a juste deux cordes de plus qu'au violon. Tout ce qu'on peut faire avec une main droite qu'un archer ne permet pas. D'ailleurs, l'exemple. Quand on joue les fuites de Bach de violon à la guitare, on se régale. Parce que, évidemment, au violon, c'est une gageure. Alors qu'à la guitare, la main droite le donne. Parce qu'on peut jouer sur plusieurs corps en même temps. Alors qu'au violon, ça, c'est un grand exploit. Évidemment, les fuites de Bach sont difficiles. La justesse, bien entendu, comme dit au violon. Mais surtout l'archer. Parce que là, il demande trop au violon. C'est une ambition polyphonique qui est énorme. Notre problème à nous, c'est ça. Les attaques de notes. Alors, justement, je vais donner des exemples là-dessus. Je suis ici. Je veux faire ça. Là, j'imite le style technique du violon. Il y a juste une corde. Ok ? Maintenant, c'est ça. Je ne respecte pas du tout la main droite. Je n'utilise pas le pouce. Je fais des attaques qui sont plutôt du style de staccato. Parce que je ne peux pas faire tellement autre chose. Au violon, je ferais ça d'un coup d'archer. Et ça serait d'un legato parfait. Parfait. Parce que l'archer a su le legato parfait. Puisqu'il n'y a aucun masterstice entre les notes. Parce que les notes se succèdent. Et au piano, on peut mettre un peu de pédale. C'est pareil. On a un legato parfait. Là, je n'ai pas un legato parfait. Alors, la réponse, à mon avis, c'est... J'ai exactement la même phrase, le même truc, mais je n'ai pas ce problème. Avec la pauvreté, la médiocrité, de son que ça confère. On est habitué, pour nous, c'est la crémissale saxophone, etc. Mais si on réfléchit bien, le langage propre... Là, j'ai un legato parfait. Pourquoi ? Parce que les notes ne se succèdent pas sur la même corde. Je joue en campanelle, comme on peut appeler ça en style brisé, comme on veut. Et là, j'ai en plus le pouce opposable à chaque fois. C'est-à-dire que les notes se succèdent, non pas entre les doigts, mais entre le pouce et les doigts. Ce qui fait que je respecte la structure physique de la main droite. Et en réalité, c'est plus facile à jouer que l'autre. Et ça sonne plus. Il y a plus d'ampleur, plus de legato. Et il y a aussi un deuxième propos que je voulais en parler. Parce que là, on va vers la modernité maintenant. On arrête la musique ancienne, Bach et tout ça. Normalement, je voulais exprimer ça. C'est médiocre. C'est très médiocre. Moi, je propose qui est aussi la campanelle. Donc, même le même procédé avec le pouce opposable. Mais, là, il y a une nouveauté. C'est que je fais une fausse relation. Ré, do, si. Je ne fais pas je fais Ré, do, si. C'est-à-dire que j'utilise la fausse relation qui, finalement, nous permet à l'audition de ces nuages de notes d'avoir un cluster. J'ai un cluster. J'ai Si, Do, Ré, Ré, Ré dièse, Mi en même temps, dans le Ré. Parce que si j'enlève le Ré dièse pour faire le Ré, je perds le Ré dièse. Et là, je perds le Ré dièse. J'ai donc une dissolution de la tonalité. C'est-à-dire que j'obtiens une phrase qui est de type banale, Ré di, qui est classique, ça pourrait être dans son, je ne sais pas qui, mais qui a un sens tonal. Là, je propose une manière de jouer qui est à la fois plus guitaristique, plus sonore, plus ample, et en même temps, qui est plus moderne. Parce que l'oreille actuelle intègre, c'est évidemment son, il n'aurait pas accepté ça. Mais l'oreille moderne, maintenant, intègre ce genre de distorsion des lois tonales, enfin, de ce qu'on enseigne dans le conservatoire, dans la chasse d'écriture. La fausse relation, c'est pas bien. C'est interdit. Mais nous, on l'intègre, et la guitare, on le permet facilement, parce qu'on n'a pas toutes les notes sous les doigts. Et ça me permet d'avancer dans l'oreille, si on veut dire, dans la tonale, dans la dissolution de l'oreille tonale, qui est quand même notre propos à nous, dans le 21ème siècle, la phrase de Manuel de Falla, sur le flamenco, qui dit que c'est une merveille de l'art naturel. Et qu'est-ce que ça veut dire, une merveille de l'art naturel ? Le mot naturel, c'est celui qui l'a mis sur la voie il y a une quinzaine d'années, parce que ça, c'est ce que j'appelle le style technique naturel de la guitare. Et les guitaristes populaires, enfin, il n'y en avait pas d'autres que les flamenquistes, parce qu'il y a les guitaristes d'Amérique du Sud aussi. Ceux-là, ils avaient découvert ces lois naturelles de la résonance, de la guitare, d'exploiter la main droite, en général, et inconsciemment. Et donc, fataliser, c'est une des merveilles inconscientes de l'art naturel. Parce que ces gens-là, qui étaient un alphabet, mais également, leur propos, c'était uniquement de trouver des trucs sur la guitare, mais des trucs faciles. Pas des fugues, des machins compliqués, des ambitions polyphoniques écrasantes, qui sont hors de propos de l'instrument, qui ne marchent pas. Eux, ils trouvaient des trucs. Alors, le premier qui a fait un point d'orgue sur une dissonance, en 1900 à peu près, ça, c'est une merveille naturelle, et c'est hyper facile. pour n'importe quel paysan, pour jouer ça, en allant rentrer du chant, pour laisser l'étard, c'est très très facile, et c'est de l'art naturel. Et ça, ça, je crois, ça a convoqué tout l'art moderne de l'étard. Je pense que Segovia, lui, n'a pas capté, c'est ça. Il n'a pas quoi qu'il en dise. Il a voulu rattraper le passé qu'on n'avait pas. Il a demandé à Manuel Ponce d'écrire les folies d'Espagne. Il lui dit, je te demande à Genie de faire des folies d'Espagne dans le style italien du XVIIIe siècle. Donc du violon, de Corélie, etc. Et donc, l'erreur, ça a été de ne pas comprendre que c'était ça la modernité. Et le XVIIIe siècle, c'est trop tard. Bon, on n'est pas là pour critiquer, mais, je veux dire, c'est Faglia le premier qui a compris ça. Et il l'a fait comprendre à Debussy, à Ravel, et à beaucoup de gens qui, finalement, ont pris la guitare d'une autre manière. Pour eux, sans ça, ni Julien, ni ça ne les intéressait pas du tout, ni Coste, ni Personne. Par contre, ça, ça m'intéressait. Parce que quelqu'un qui fait un point d'ordre sur une dissonance, ça ne s'était jamais vu. Même dans la musique, je ne sais pas, en Wagner, ça ne se fait pas. On ne reste pas sur une dissonance. On la prépare et on la résout. Là, attaquer une dissonance non préparée et non résolue, c'est un événement pour l'oreille de la belle époque. Et ça, ça a fasciné des Russes, des Français, des grands créateurs. Valère. C'est ça qui m'a ouvert les yeux, un petit peu, sur Valère. Bon alors, je continue. D'autres exemples qui, à la fois, sont dans la modernité, je trouve, parce que c'est interdit par les règles de l'harmonie M. Dubois et Rével et Dubois, et qui, en même temps, sont dans le langage, dans le style technique de la guitare. J'arrive, par exemple, au Si majeur. Je veux installer un point d'orgue sur Si, mais un point d'orgue dynamique. Ça ne dépend pas d'orgue qui s'arrête. Je veux continuer mon propos et faire un point d'orgue avec un modelé. Donc, je vais être appelé à faire un temps strié. Donc, dans un langage officiel, je vais emprunter environ une technique, un style technique qui, à mon avis, ne va pas marcher parce que je ne suis pas maître de me modeler. Mon tri, il va s'écraser platement. Je ne vais pas pouvoir en faire ce que je veux et continuer, après, se balancer d'une manière dynamique. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Mon tri, je vais être obligé de le repenser en guitare. C'est une manière de faire un tri à la guitare. J'utilise la fausse relation. J'utilise trois cordes de manière à donner de l'ampleur sonore. Et en même temps, bien entendu, toujours le pouce. Une technique de main droite qui est rudimentaire, qui consiste simplement à tricoter entre le pouce et les autres doigts de manière à avoir un tri dynamique qui me permet de moduler, ensuite de continuer. Là, on a un autre cas de figure. Dans une écriture classique, j'aurais dû faire pour avoir le soufflet sur l'accompagnement. Et le guitariste va s'en contenter. normalement, on est juste ça. Où est le problème ? Le problème, c'est que la voix principale disparaît. Disons que nous, on va s'en contenter par habitude parce qu'elle est suggérée. La note est suggérée, mais objectivement, elle n'est pas là. Elle est bouffée par l'accompagnement. Donc, la réponse, là aussi, c'est la même. Là, je peux maîtriser toutes les voix parce que je ne les traite pas en même temps et je les traite d'une manière brisée, en style brisé. Qu'il y a simplement des réflexes, des routines chez les guitaristes qui font qu'on accepte très grandier Ça, tu trouves ça au sort, avec des contrepoints, une basse, un contrepoint au milieu, et une note qui est censée être tenue. Alors, sur le papier, c'est une blanche, pas de problème, on tient la bande, le guitariste, bravement, va tenir son doigt sur la note, mais en réalité, la note, on ne la maîtrise pas. Pourquoi ? Parce qu'on ne va pas se trier le temps, on ne va pas multiplier les événements sur cette note. Il plaque sur la guitare un style technique qui est né sur le piano et il croit, il s'entend, il l'entend la note même si, objectivement, elle a disparu, pratiquement. Il l'entend parce qu'il l'entend aussi au piano parce que ça, c'est un truc on entend au piano mais la note au piano elle tient énormément comme à l'orchestre et il pense que c'est le langage et qu'il n'y en a pas un autre. C'est le langage officiel de la musique, la musique classique. un guitariste flamenco ne ferait jamais ça. Jamais. C'est très bien que la note disparaît mais ta note, qu'est-ce que tu fais avec ce doigt ? Sur cette note, on n'entend pas. Jamais il ferait ça. Le guitariste flamenco le ferait en très mollo. C'est évident. la réponse du guitariste intuitif ce n'est pas la même que celle du guitariste classique parce que le guitariste classique je le répète n'est pas dans l'intuition il est dans le copier-coller et c'est ça qui crée le problème de l'instrument c'est qu'il n'est pas adapté acoustiquement ce n'est pas la faute du guitariste il n'est pas adapté à ce copier-coller. Le guitariste est tellement occupé d'autres choses qu'il n'a pas le temps non plus de réfléchir. Moi, quand j'avais 30 ans je n'aurais pas dit la même chose même si j'avais essayé un flamenco puisque j'en venais puisque je pense que c'est ça que tu veux dire. Ou la guitar baroque c'est aussi une réflexion sur la pertinence de ta vie le bilan de ce qu'on a fait et le succès de certaines pièces l'échec d'autres pourquoi quand j'ai fait le concert et c'est avec Tellur qu'on a retenu et pas je ne sais pas la fantasy play-out de sort j'ai joué aussi pourquoi elle n'a pas marché et que le numérail a marché beaucoup pour des gens qui ne sont pas du tout musiciens éventuellement. Donc tu commences à réfléchir sur la pertinence du bilan qu'est-ce que laisse la guitare finalement comme trace d'instaurer la guitare. moi je pensais l'autre jour que si on supprimait tout le hautbois tous les hautboistes du monde d'un seul coup on ne pourrait plus jouer d'orchestre du tout il n'y aurait plus donc si on supprime la guitare la musique continue. Donc la pertinence que l'on aurait supprimé avec la guitare c'est quelques oeuvres irremplaçables qu'on ne peut jouer qu'à la guitare. D'ailleurs par exemple en accumulant des expériences on finit par réfléchir un truc qui m'a fait beaucoup réfléchir c'est que Michel Savary avait mis justement la fantasy playm à l'ordinateur en midi très bien très bien orchestré etc. ce qui est merveilleux c'est une pièce merveilleuse Mozart ne l'aurait pas remis ou Weib ne l'aurait pas remis c'est merveilleux en tenant le son en faisant des trilles des machins en orchestrant c'est merveilleux le son inter-musicien c'est génial tellement que comme guitariste ils voulaient mettre à la guitare des choses qui n'étaient pas adaptées à son instrument lui son rêve d'ailleurs c'est écrit pendant le test parce qu'il a fait des opéras des trucs comme ça et à la guitare c'est une pis-alée je continue un petit peu à la laisser je vais multiplier mes exemples pour illustrer un peu dans ce que je peux ici je veux faire je veux faire ça je suis très embêté parce que la main elle est trop petite pour faire tout ça d'un seul coup parce que je l'ai fait dans ce temps-là parce que j'ai le Si à vide là je n'ai pas le Fa niése à vide donc je suis embêté pour revenir sur le Fa c'est pas naturel il y a des choses qui ne vont pas la main est trop petite c'est la main gauche c'est tout simple pour se relâcher j'ai pas le Sol sur le Fa mais j'ai j'ai l'autre du coup j'ajoute un son de plus c'est-à-dire une corde de plus donc je donne de l'ampleur à mon épisode et je résous le problème du débrancher puisque j'ai une note pour le débrancher alors je fais la Sol Fa deux fois sur la Sol et finalement ça se passe le langage de la guitare nous permet aussi donc c'est une manière de de comprendre d'écouter la guitare finalement là on est dans le 20ème, 21ème siècle donc là on est sur un autre une autre oreille une autre liberté là personne va dire ah il fait une fausse relation car est-ce que le Sol on aurait pas accepté ? le Sol était extrêmement lié au style technique officiel c'était un compositeur d'orchestre un autre exemple que je vais donner dans ce temps-là c'est un peu en étant parce que là je respecte le phrasisme violon parce qu'on nous a toujours enseigné à toi comme à moi de la plus jambe sur une corne il faut faire une belle phrase sur une corne manque de chance ça marche pas bien parce que c'est pareil la main gauche ne le permet pas donc là je vais aller plus loin je vais utiliser la même chose pour Ré donc là je fais j'utilise avec audace le Mi aigu à vide qui n'est pas du tout dans le même registre que les autres notes pourquoi ? parce qu'il a un tel éclat il reste tellement dans l'oreille qu'on peut l'utiliser même l'autre même l'autre même ici j'arrive à un grand do dièse si tu vois quelque chose un peu paroxystique avec mon do je n'arriverai jamais je resterai dans une médiocrité sonore je n'aurai jamais le résultat que je veux pour arriver à un tout petit orchestre donc je pars pour arriver à 5 alors là vous voyez que ça commence à friser alors là c'est un deuxième élément alors là on est dans la modernité et je trouve que le frisement c'est un son comme un autre la guitare là nous violons les autres marchés pas tellement comme Piz Bartók qui ne va pas très loin le piano pas du tout et je trouve que se priver de ce son ça c'est Muraille qui nous l'a appris et c'est dommage parce que il participe à l'idiosyncrasie de la guitare il est inimitable en fait et là je rejoins le baroque parce que Louis de Bellifegne qui était un guitariste sous 813 qui était en France il disait que la guitare c'est un instrument qu'aucun instrument peut imiter ça c'est une phrase qui m'a restée aussi depuis longtemps dans la et c'est quelque chose de très bien qu'on ne puisse pas imiter la guitare ça nous donne justement une justification une pertinence et le frisement c'est un son on accepte Piz Bartók qui finalement est un frisement aussi alors pourquoi pas dans un dans un concept de paroxystique alors ça ça répond à un besoin de construction de la composition si je veux une construction qui va vers un gros do dièse je suis obligé d'utiliser des procédés des processus un style technique qui le permettent si je reste avec le phrasé à la pujol comme le violon je ne l'obtiendrai pas donc je n'aurai pas de construction c'est très grave parce que la composition va rester dans la miniature et puis trop souvent dans la guitare c'est que je trouve qu'on reste c'est très joli moi j'aime beaucoup aussi la miniature mais ça reste dans la miniature on ne peut pas s'évader en prisonnier de cette miniature des petites pièces gentilles j'en ai beaucoup joué j'aime beaucoup c'est pas le problème mais si on veut sortir la guitare j'allais dire ghetto ce serait méchant mais cette espèce de conformisme finalement parce qu'on s'y conforme on se dit c'est comme ça c'est très bien si on veut aller plus loin si on veut aller vers une modernité je trouve qu'on devrait oublier ce côté joli c'est pas moi qui le dit il y a déjà beaucoup de gens qui l'ont dit ce truc et on devrait aller vers une guitare moderne c'est à dire qui intègre des sonorités qui intègre une manière de construire la composition différente que ce qu'on faisait au 19ème siècle quand je parle du charango et de la manière que je vais le flamenco il n'a rien à envier au flamenco déjà en 1600 le mode de jeu dit à l'espagnol c'était déjà dans le style technique du flamenco quand je parle de Gaspard Sanz c'est parce que j'ai que ça d'écrit parce que l'autre n'est pas écrit malheureusement tous ces gestes ont disparu on n'a que les témoignages écrits vaguement on n'a rien le père Mersenne a écrit là-dessus d'ailleurs c'est en latin dans son harmonie universelle c'est en latin il parle du rasgado il le décrit c'est incompréhensible d'ailleurs il y connaissait pas grand chose mais enfin il en parle à 1630 et quelques comme étant quelque chose de justement d'inimitable et que la guitare seule pouvait faire le rasgado sur les 5 cordes de la guitare baroque donc je continue un peu les mêmes exemples que je connais je fais une phrase alors vous allez me dire c'est vachement dans le flamenco dans le style naturel de la guitare c'est très bien mais il y a mieux parce que là je tricote avec les doigts j'utilise pas le pouce c'est pas une utilisation rationnelle du pouce de la structure comme je vous ai parlé je peux avoir la même phrase en mieux à mon avis pouce main pouce main toujours etc plus d'ampleur plus de dissonance parce que j'ai le la dièse qui résonne contre le si j'ai en même temps une sorte d'achacature parce que j'ai le do vers do si en couler en tirer ça vient du violon aussi ça vient toujours le même concept de jouer les notes qui se suivent sur une corde do si on va ah c'est littaristique parce que c'est sur une corde à vide c'est facile oui il y a pas de problème mais là j'ai en plus la chacature qui consiste aussi à dissoudre un peu la tonalité parce que plus je fais au moment donné c'est plus en quel ton on est c'est un cluster c'est pareil des si do dièse on est déjà dans le la perte de repère tono alors que si je suis là je suis pas dans ce même truc donc je crois que la guitare a intérêt à aller dans ce sens un autre exemple c'est sur la construction paroxystique si je veux arriver à un autre touti j'ai approuvé un autre je fais dans le même ton toujours je veux sur ce motif de trois notes arriver à un paroxysme d'orchestre alors je vais faire une surenchère je vais mettre un accord plaqué donc on fait déjà ça c'est normal classique mais après je peux pas aller tellement plus loin j'ai plus de moyen de le faire plus loin et là je fais intervenir si on va aller plus loin les éléments spécifiques de la guitare alpha pour la là je peux aller plus loin dans un style moderne évidemment qui peut on se dit on peut pas aller plus loin si la guitare est moyen jusque là au moins et je peux construire une phrase en trois étapes plus fort plus fortissimo donc je peux faire une construction sur quatre épisodes un crescendo et un innimendo qu'autrement je pourrais pas faire alors du même la guitare peut pas si elle pourrait mais à condition de la concevoir comme comme dans un style technique particulier d'ailleurs sans le savoir ça parce que dans sa méthode il critique Giuliani il dit Giuliani écrit dans un style péculier à la guitare alors que lui écrit dans le style noble c'est-à-dire différemment d'orchestre il utilise l'arpège c'est tout pour lui c'est une manière de composer pour la guitare qui est péculière ça veut dire que c'est un truc de guitariste et lui il n'écrit pas dans le style de guitariste il écrit dans le style noble et ce que j'ai appelé d'ailleurs dans mon livre le style technique des lettres de noblesse les gens de manière tout à fait honorable et que je respecte beaucoup depuis des siècles on voulait écrire dans le style noble on voulait donner des lettres de noblesse à la guitare ça commençait à être le vibraliste ça s'est perpétré jusqu'à Silovia et plus loin encore j'ai une phrase alors je vais faire ça je me sens qu'il y a un frein chose qui ne me plaît pas chose qui ne va pas la main droite assume pas la même vitesse que chose qui ne va pas alors vous allez me dire là je suis dans le style naturel avec toutes les notes sur des cordes différentes les quatre notes le Do en haut le La bémol le Si et le Sol sur quatre cordes alors qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas ? il y a un truc qui ne va pas parce que ça ne marche pas alors que si je faisais ça ça marche tiens tiens là je peux faire éviter ce que je veux j'ai simplement le Do sur le Si c'est-à-dire que je peux jouer le majeur et l'anulaire en même temps et opposer avec le pouce ce qui fait que j'ai décalé le Do il y a d'autres instruments on écrit le soprano sur le temps qui est une noire et on fait le contrepoint un double croche par rapport à ce Do qui est sur le temps et la guitare elle aime pas ça la main droite elle aime pas ça donc je fais je démultiplie la vitesse parce que j'ai un style technique de pouce opposable ce qu'aurait fait n'importe quel guitariste populaire aussi parce que la leçon vient de le problème des guitaristes populaires c'est que leur langage est populaire et que nous on ne peut pas s'en contenter notre langage musical il est savant et il y a là un problème d'adaptation de l'un avec l'autre mais je crois que le langage moderne la modernité la dissolution de la tonalité donc la liberté que ça confère au niveau des notes puisqu'on peut écrire faire avant les notes qu'on veut alors qu'avant on ne pouvait pas puisqu'il y avait les traités d'harmonie les traités d'écriture ce qu'on apprend en classe de composition contrepoint fut et compagnie maintenant cette liberté de choisir les notes qu'on veut donc d'obéir à la main c'est que maintenant la main dicte davantage dans tous les cas le langage l'écriture pour le compositeur qu'avant donc ça c'est une chance pour la guitare la modernité je crois que d'ailleurs Fallier l'avait dit aussi parce qu'on avait demandé à Fallier pourquoi pourquoi vous intéressez la guitare alors que la guitare c'est un instrument romantique parce qu'en 1900 pour les gens la guitare c'était Targa c'était Sors c'était Coast etc il dit non pas du tout la guitare n'est pas l'instrument romantique c'est parce qu'elle était l'instrument romantique qu'elle a sombré il dit il utilise le mot sombrer la guitare a sombré justement parce qu'elle n'appartient pas à la panoplie du romantisme c'est exactement ces mots mais maintenant elle revient il dit maintenant elle revient parce qu'elle est particulièrement bien adaptée à la musique moderne alors quand t'as compris ça tu vois qu'il y a un malaise avec la musique du passé et que Segovia malheureusement a essayé de récupérer cette musique du passé avec ses compositeurs Segoviens à part Turina et Villa de Bourse qui sont les deux compositeurs Segoviens qui lui obéissaient pas qui faisaient ce qu'ils voulaient parce que c'était des grands maîtres ils avaient pas besoin de Segovia dans leur carrière et ils ont écrit la musique à leur manière et là ça Segovia il y en a pas beaucoup parce que c'était populaire c'était pas vraiment ce qu'il voulait lui il voulait le style italien du 18ème siècle pour faire comme Chrysler quand il jouait les variations de Correlli sur la folie d'Espagne et là il était content d'avoir une œuvre de Turina mais c'était pas ça qu'il voulait il avait pas compris son temps et la trajectoire de la guitare en 1900 c'était l'inverse elle voulait partir du populaire et aller vers Debussy et Ravel ou Aguinitz l'ailleurs aussi et Turina et tous ces gens-là et là il a pas compris ça il voulait avoir un répertoire comme les pianistes comme du Liszt du Chopin du Mozart il voulait ça bien écrit par des bons compositeurs il l'avait comme Castillo Othéles qui était excellent compositeur Manuel Puntz il voulait avoir un répertoire du passé mais bien écrit pour la guitare c'est ça ce qu'il voulait mais il n'écoutait pas la main droite il ne regardait pas la main droite et ça c'est un geste magnifique de la main droite qui est facile qui est sonore qui est inimitable on peut pas faire du piano et Turina sa première chose qu'il avait écrit pour la guitare en 1925 c'est ça la première mesure écrite par un non-guitariste après Fadel c'était cette mesure-là et Turina a tout de suite compris que la guitare devait aller vers la modernité un accord dissonant c'est bien il allait avoir une attaque quand il avait le manuscrit Rasgado sur les cordes à vide c'est étonnant mais Kodai avait déjà fait utilisé les cordes à vide énormément c'était la modernité c'était voilà d'ailleurs ensuite les compositeurs ont abondamment utilisé les cordes à vide milare et solsimi et qui arrivent malheureusement parce que après c'est devenu une sorte de ta-ta-la crème ça c'est pas normal le manche est large comme ça donc pour aller à la dernière corde tu fais ça là tu vas aller très loin chercher les basses puis il y a quelque chose qui ne va pas on lutte on a les basses à vide j'en déduis que faire cette gymnastique là on le fait avec le pouce de la main droite on lutte on fait ça c'est un mouvement possible on a besoin d'avoir des mains énormes n'importe quelle main on peut faire ça on a les cordes à vide conclusion provisoirement au 18ème siècle quand le lutte a disparu c'est la guitare qui l'a remplacée la guitare à six cordes classique là je trouve qu'il y a une erreur historique monumentale c'est le lutte en évoluant comme la harpe qui a pris des pédales en plus pour s'adapter au langage romantique en venant du baroque le lutte aurait pu lui assumer un langage romantique un langage romantique fort avec beaucoup de notes avec beaucoup de choses des populations que la guitare ne pouvait pas parce qu'il avait le nom de le corps David et une tradition polyphonique aussi derrière lui une tradition contre-apantique et polyphonique il aurait pu en se transformant un instrument romantique il aurait pu assumer cet héritage le malheur a voulu que ce soit la guitare que lui je ne sais pas pourquoi exactement d'ailleurs pourquoi il a disparu et c'est la guitare qui l'a remplacée et là tout le malheur rien de là d'ailleurs la preuve c'est que les romantiques ont voulu commencer à jeter des cordes aussi et son lui-même il a joué de l'arc poly à vingt et mille cordes donc le malaise il était bien là il voyait bien qu'ils n'avaient pas de liberté dans les basses pour moduler pour faire des trucs alors que le lutte lui il aurait pu parfaitement remplacer le rôle qu'a eu la guitare en 19ème siècle le lutte mais en étant différent mais en conservant cette tradition ce jeu avec les basses etc donc le malheur c'est que nous alors on va aller chercher les basses sur la sixième corde avec la main gauche qui n'est pas faite comme ça la main gauche elle est faite pour jouer comme au violoncelle sur une corde comme ça des déplaçants et si on a les basses pour mieux si on les a pas tant pis d'ailleurs le marathon vous savez connaissez cet instrument bizarre qui se joue comme ça mais qui a des cordes en plus qu'on peut avec le plus le high on a beaucoup pratiqué on joue avec l'archer les notes et en plus avec le pouce on a des basses c'est génial et ça prouve qu'au violoncelle on peut pas jouer des basses là c'est pas possible et nous en fait c'est un violoncelle qu'on joue et c'est pour ça que j'ai repris ce mot de lettres de noblesse dans mon livre qui d'ailleurs a été utilisé à propos de Ségovia c'est Robert Vidal qui disait ça tout le temps Ségovia a donné ses lettres de noblesse à la guitare et justement c'est le contraire de ce qu'est la guitare et ce que dit Murail on a voulu faire de la guitare quelque chose de respectable et je crois que le choix du mot est chez lui extraordinaire le mot trahisant et le mot respectable c'est vraiment le coeur du sujet la guitare n'est pas un instrument c'est un instrument populaire simplement nous on a un autre langage qu'on voudrait mettre sur la guitare j'espère qu'on va réussir à le mettre en respectant à la fois notre langage nos idées musicales et la guitare en moi ce que je voudrais donner à la guitare c'est sa liberté c'est pour ça que j'ai appris mon roman que ce que je suis en train d'écrire ça s'appelle liberté et déterminisme dans la guitare parce que la guitare a subi le déterminisme du langage officiel de ce qui se faisait dans la musique classique alors que on n'a pas voulu respecter sa liberté sa liberté est tombée au main des guitaristes populaires et des guitaristes savants ont subi le déterminisme au lieu de chercher parce qu'ils ne pouvaient pas ils étaient prisonniers d'un déterminisme ils ne pouvaient pas aller dans le sens de la liberté moi ce que je voudrais c'est que la guitare devient un instrument libre parce que quand je fais le bilan on peut faire le bilan pourquoi la guitare n'est pas tellement appréciée finalement pourquoi on pourrait lui donner de l'intérêt par rapport aux autres moi je crois que c'est parce que on a voulu en faire un petit piano pour parler plus vite si vous voulez que les gens ça les intéresse peut-être moins d'entendre un petit piano et de faire le grand et que et là évidemment il a tout du son parce qu'il y a un son qui a un charme flu que le piano n'a pas enfin il a un charme à lui et la guitare il a son charme mais c'est peu c'est maigre comme intérêt pour les gens on voit trop une fois qu'on écoute la guitare on est charmé par le son c'est très bien mais on voit trop que la problématique du guitariste se répercute sur la qualité de la composition qu'il joue parce que on parle de la fantasy playm de sort mais quand on arrive à la fin de l'arpège en dos mineurs quand il est dans le barrière 8 on voit très bien qu'il ne peut pas continuer l'historique l'historique de Chopin je ne sais pas qui il veut mettre en fait dans la cantine il aurait prolongé surtout le guitar aigu il aurait vu une construction il se ferait une construction il ne s'arrête pas et là quand il écrit pour la guitare peut-être un orchestre dans la cantine mais là il s'est dit je suis coincé je suis coincé parce que ce que j'écris est dans le déterminisme des autres instruments et là je vais faire un truc stupide parce qu'il est là et après il passe c'est faible c'est très faible non mais c'est son idée là est faible parce qu'il est obligé d'aller dans c'est bémol avec la cyste le corno cyste c'est faible parce que l'arpège est très bien on dit il va partir sur l'arpège je ne sais pas si vous voyez l'endroit et paf il coupe son arpège il passe à autre chose parce qu'il ne peut pas continuer son arpège et ça le public pour en revenir à ta question qui est sous le charme du son de la guitare il écoute la fantasy playm et là il ressent qu'au piano ou à l'orchestre il aurait eu une construction sublime parce qu'on retombe sur une pauvreté de sang que l'arpège il nous avait mis l'ablo à la bouche il nous avait fait un truc énorme un contrepoint magnifique un domineur un domineur évidemment le déterminisme de l'écriture tu ne peux pas faire n'importe quoi après tu es allé sur la cyste et là il se casse la figure et dans la sonate héroïque de Giuliani c'est pareil à un moment donné ça se voit et dans Régondi c'est la même chose il y a des îles magnifiques et d'ailleurs très bien servis dans le style technique de la main droite Giuliani et Régondi où ils font des trucs tout à fait intéressants du plan de vue du flamenco tu dirais du plan de vue et à un moment donné ils ne peuvent pas aller plus loin parce que les lois tonnables et là je reviens au style même au langage les lois tonnables sont des lois elles sont des règles on ne peut pas faire n'importe quoi il faut aller dans il faut menouler il faut faire ceci il faut faire cela il y a des règles de construction à un moment donné dans la sonate héroïque il s'arrête il fait un truc minable qui fait quelques mesures il change de ton bêtement et il va faire un autre truc qu'il arrive à voir dans un autre ton et il enchaîne donc les développements de sonates à la guitare c'est impossible c'est pas Giuliani il avait du talent et son aussi c'était une excellente composition mais à un moment donné ils ne peuvent plus parce que la guitare elle subit le tonnable la main gauche elle ne peut pas assumer parce que la forme sonate c'est pas de la rigolade il faut un bithématisme un bithématisme il faut des règles tonnables un développement pas de sonate chez Taragat pas de sonate chez Pujol pas de fugue non plus donc il se maintient dans une miniature dans une guitare de suggestion le déterminisme qu'a celui Pujol c'est la plombée alors il s'en est magnifiquement sorti parce qu'il a écrit des pièces magnifiques avec les moyens du bord mais Villalobos pendant ce temps-là il écrivait ça et puis même les autres ça c'est la liberté de la guitare c'est pas le compositeur Villalobos qui était génial là-dedans c'est le guitariste Villalobos c'est pas pareil c'est lui qui a compris le geste c'est un problème gestuel